Avec parmi les 7000 spectateurs, 200 Corses, ça j'ai bien gardé, et malheureusement toujours une tribune interdite pour raisons de sécurité. Souvenir d'un Isbastia qui remonte déjà au mois d'avril 92. Mais l'ambiance était bonne lorsque Michel s'échappait sur le côté droit. Son centre, dévié à la fois par Marsiglia et Letizy, profitait pleinement à Fay qui ouvrait ainsi aisément la marque à la 22ème minute. Peu avant le repos, Joen Agbe allait dribbler Valenconi, ce n'était pas suffisant. Et ce sont même les Corses qui auraient pu faire le break dans cette mi-temps initiale. Lancé en effet par Fay, Camadini allait être accroché par Lionel Letizy. Mais avec un brin de désinvolture, ce même Camadini allait tirer le pénalty qui était joliment repoussé par Letizy pour le plus grand bonheur des supporters niçois. Mais après le repos, Bastia allait tout de même réussir son break. Partie en effet à la limite du hors-jeu, Alouali et Fay se jouaient des défenseurs niçois. 2 à 0 à la 66ème minute, la cause n'était pas entendue pour autant. Deux minutes plus tard, Marc-Diconstanzou inscrivait en effet sans complexe à son premier but professionnel. Ma pression, elle n'est pas chez moi. Moi, on me met sur le terrain, je joue. On dit que jouer, je joue. C'est le premier but pro ? Oui. Ça fait plaisir ? Très plaisir. Pour mon père et pour moi. Très plaisir. D'autant plus plaisir qu'à 3 minutes de la fin, Johan Agbe remettait les deux équipes à égalité. Un score nul, équitable. C'est le premier. Merci.